Louis Lévesque a acheté, il y a un an, l'usine de transformation Cowie à Granby, dans le but d'élargir l'offre dans le marché du poisson. Le consommateur a fait compte de ce qu'il veut. Il a besoin de manger de plus en plus rapidement. C'est ça la vie aujourd'hui. Les familles sont occupées, les enfants allaient à l'école. Puis ils veulent de quoi? Rapide. Il existe beaucoup de choses, mais des choses santé à base de poissons, c'est très rare. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un repas au complet. Donc, t'as les légumes, t'as le poisson, t'as la sauce. Tu peux juste mettre ça au four. Dans les congélateurs des épiceries, aux côtés des filets de poisson, on retrouve désormais un vaste choix de filets pré-assaisonnés. Il ne reste plus qu'à les faire cuire. Lui, on le mettait congelé, donc c'est parfait. Nicolas N'Gagnon, enseignante à l'ITHQ, et deux étudiants vont tester pour nous un échantillonnage de sept produits. Parmi tous les filets surgelés offerts, notre choix s'est arrêté sur le saumon, un poisson très populaire. Premières impressions sur ce que vous avez observé? On a beaucoup aimé ce dont on a observé que le morceau de poisson ressemblait à ce qu'on trouve en épicerie. C'est toujours rassurant un tout petit peu. Évidemment, on a regardé un peu la liste des ingrédients. On a un préjugé favorable avec ceux qui ont une liste d'ingrédients qu'on peut retrouver chez nous. Nous avons choisi la cuisson au four afin d'uniformiser l'expérience. Seul le sans fausse note est cuit sous vide dans l'eau chaude. Côté saisie vers le haut. Pour les autres produits, cuisson au four, généralement à 400 degrés Fahrenheit, les instructions sont toutes très claires. C'est hyper assaisonné. De son côté, la nutritionniste Catherine Lefebvre s'est penchée sur les valeurs nutritives des différents filets. Si on regarde au niveau de la qualité des produits, au point de vue nutritionnel, c'est pas toujours les meilleures options parce que, comme dans tous les produits qui sont assaisonnés à l'avance, il peut y avoir des ingrédients pas tout à fait intéressants. Ça peut venir jouer au niveau du sodium, évidemment, ou même d'additifs alimentaires dont on n'a pas vraiment besoin. Premier constat, les assaisonnements masquent souvent le goût du poisson. C'est le cas du saumon poêlé sélect de Highliner. Est-ce que ça goûte le saumon? Non. Personnellement, le saumon... Ça goûte plus les herbes que le saumon. Exactement. Le Blue Water, de son côté, a étonné par sa forme rectangulaire, mais son goût laisse indifférent. Ouais. En fait, la sauce, elle a l'air bonne. Elle a l'air bonne. Elle a l'air bonne seulement. C'est ça. Elle a une petite texture granuleuse, un peu, la sauce. C'est ça. Exactement. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est très chimique, disons-le. C'est très chimique comme goût. Pour ce qui est des portions marinées de Highliner, encore une fois, le goût est masqué par les assaisonnements. J'ai entendu ton soupir. Ouais. Je trouve pas qu'il y a vraiment de goût de saumon. Le goût de saumon n'est pas, effectivement. C'est très sec et c'est caoutchou. En fait, on goûte le sel, je crois. Le taux de sodium varie beaucoup dans notre échantillonnage. De 240 mg pour une portion de 89 g à 1530 mg pour cette grosse portion de 275 g. Le sucre s'est également frayé un chemin dans ses produits. Étonnamment, on retrouve quand même du sucre dans des poissons assaisonnés. Dans les produits analysés, on a des poissons qui vont avoir jusqu'à 6 cuillères à thé de sucre par filet. Donc, si on cuisine à la maison, est-ce qu'on va mettre l'équivalent de 6 cuillères à thé de sucre sur notre filet? Un seul. Évidemment que non. Le Cedar Bay, qui est laqué à l'érable, contient pas moins de 30 g de sucre. Mais il a la liste d'ingrédients la plus courte du groupe et il a plu au panel de testeurs. Il y a 6 ingrédients. On les connaît tous. Au niveau du goût aussi, c'est satisfaisant parce qu'on s'attend à ça. De mon côté, il y a la peau. Pour moi, je trouve ça rassurant. Parmi les saumons testés, quelques mentions honorables. Le sans fausse note, cuit sous vide. On sent bien la coriandre. C'est sucré. C'est sucré, effectivement. Mais avec teriyaki, on s'y attend. C'est ça. Oui, mais on goûte bien la lime, la coriandre. C'est agréable. Puis on sent que c'est floconneux quand on mange ça vraiment. Est-ce qu'on goûte le saumon? Il y a quand même beaucoup de sauce. L'assaisonnement est présent. Oui. Non, ça ne bouge pas bien. Le saumon disparaît, effectivement. Puis, le filet au feu de eyeliner. Ce que j'aime, c'est qu'on goûte le saumon avec juste un peu de fumée. On a le petit côté sucré. En fait, on l'attendait bien là-dessus. C'est vraiment la texture. C'est ça, je le trouve un peu sec. Mais c'est sûr qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus épais aussi dans l'emballage. Ça fait que peut-être que celui-là serait mieux. Maintenant, le repas saumon et légumes de Kowie. Il y a plein de bonnes idées là-dedans. Il y a plein de choses hyper pratiques. Je pense qu'on a voulu mettre un paquet de légumes. Il y a les légumineuses, tout ça. Juste retravailler un petit peu les épices, ça pourrait être intéressant. Parce qu'au niveau texture, on avait bien apprécié. Vendu entre 6 et 15 $, la plupart des saumons sont trop assaisonnés, selon nos goûteurs, et surtout trop cuits, si on suit à la lettre les recommandations des fabricants. Parmi les produits analysés, je ne trouve pas qu'il y a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Le poisson, c'est super facile à faire à la maison. C'est super facile à aromatiser. Je pense qu'on est vraiment gagnant de le cuisiner nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada